Tête de lecture, pour tous ceux qui aiment le théâtre, et tous ceux qui ne le savent pas encore. Deuxième partie de l'épisode 1, consacrée au théâtre de rue et au festival d'Auriac. Jour 2, attention, chien méchant. Bon, mais nous voilà le deuxième jour. J'ai eu des grosses frayeurs hier, parce qu'il a plu. Je suis resté sous l'eau pendant, je pense, facile deux heures, avec une bonne averse, et pas d'endroit pour s'abriter. Voilà, donc j'ai une grosse frayeur, parce que les entrées de mon enregistreur ne fonctionnaient plus. Donc pas de micro qui rentrait dans l'enregistreur. Voilà, donc j'ai passé ma soirée à essayer de faire sécher mon matériel et mes fringues. Ce qui fait que ce matin, bon, plus de peur que de mal, l'enregistreur refonctionne. Malgré tout, j'ai plus de kawai, j'ai plus de chaussures, je suis en tongs. Et voilà, donc je suis en retard pour mon premier spectacle, mais au moins j'ai du matériel qui fonctionne. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, sinon l'aventure s'arrêtait là. Je vais voir le spectacle jour, au pluriel, de la compagnie qui roule. Et si la veille, je me suis posé plein de questions sur le théâtre de rue, sa définition, sa diversité, son rapport au corps, là, le spectacle m'invite tout de suite à poser mon cerveau, à ne pas trop réfléchir et à me laisser emporter dans la joie. Plusieurs scènes absurdes et comics se succèdent, avec des personnages ou des intrigues sans direction apparente. On ne comprend rien, et c'est génial, parce qu'on voit notre cerveau lutter pour créer des liens, alors qu'il n'y a juste qu'à profiter de ce moment de fête. Il y a un vieil homme qui se promène avec une grande branche dans le dos, leur camion prend feu, il y a une chorale qui n'arrive jamais à créer sa chorégraphie, un homme se peint en verre, puis imite Hulk en criant partout et en poursuivant un Spider-Man qui fait du vélo. Bref, on est clairement dans l'absurde et le burlesque. Le public les suit dans le délire, c'est assez jouissif, et je me souviens qu'un appel à participation avait été lancé pour ce spectacle. Une partie des acteurs IS sont des festivalières ou festivaliers. Louise et Lucas en font partie. Comment ça s'est passé quand vous avez fait les démarches ? Qu'est-ce qu'on vous a expliqué après ? Rien. On ne nous a rien expliqué. Au départ, on est arrivé à moins 10, 8h50. On s'est assis dans le public. Après, on s'est dit à 9h, peut-être qu'il faudrait qu'on se déclare, parce qu'ils ne savent pas qu'on est là. Donc, on est allé les voir et ils nous ont dit, écoutez, de toute façon, il fallait rester dans le public. Et après, au fur et à mesure, on a suivi leurs instructions. Et alors, c'était quoi le titre d'instruction que vous avez reçu ? En fait, on nous mettait soit en coulisses, on nous habillait, on nous disait, suivez-nous avec des mouvements, etc. Ou alors, c'était très, 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 très libre, en fait. Donc, on devait soi-disant suivre la chorégraphie inventée par une des comédiennes qui nous menait. Mais en fait, ça se transformait. Et puis après, on allait mettre des casques, d'autres habits encore. Voilà, c'était un truc un peu comme ça. Comme type d'instruction, il y avait, par exemple, la combinaison, c'est vraiment que pour l'enveloppe corporelle. Après, à l'intérieur, vous pouvez vous décharger, c'est la joie, ce genre de choses. Donc, c'est assez abstrait. Je retrouve sur les réseaux l'appel à volontaires de la compagnie. Pour ce moment décalé, joyeux et immersif, la compagnie qui roule recherche une dizaine de volontaires prêtes à vivre un stage pluridisciplinaire à ses côtés, le temps du spectacle. Au programme, surprises peu dangereuses, émotions de groupe et travail 100% naturel. Aucune préparation ni compétence particulière n'est attendue. Il est même conseillé de ne rien savoir faire du tout. Ok, ils sont à fond. Je vais aller voir s'il n'y a pas des membres permanents de la compagnie à qui tendre mon micro. Eh bien, avec Valérie et Marion, je n'ai pas été déçu du voyage. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu la particularité de cette pièce ? Alors, c'est un shoot de joie pour le petit matin sous la forme d'un stage. Nous avons une dizaine de volontaires qui nous rejoignent et qui vivent ce stage de joie de l'intérieur avec nous. On ne veut pas trop en dévoiler non plus. Il faut rester très ouvert, en tout cas, et laisser plutôt le cerveau à la maison. Ça, c'est clair. Ce n'est pas un spectacle, c'est un stage. Point. Je suis désolée. Oui, parce qu'en fait, on est sept à vivre dans la communauté en permanence. C'est son nom. D'accord. Ok, vous êtes sept. Et là, sur scène, vous êtes sept aussi, c'est ça ? Ou pas ? Si on compte les stagiaires permanents, les langues durées, les du jour, du jour même. Il y a des intérimaires aussi. Et les intérimaires, on est 18, 17, 18, 19, 9. Non, Jean-Pierre, il est parti. 20, on ne sait pas. Il y a celui qui est mort, à peu près, environ. On est au moins à ça. Comment vous arrivez à créer, justement, ce climat où tout le monde peut se lâcher en quelques minutes, quoi ? C'est beaucoup Éphir, en fait. Éphir, il fait un travail en profondeur. Donc, c'est lui qui les cueille un peu. Il est très accueillant. Donc, en accueillant, il les cueille au bon endroit. Et ça, ça paye. C'est-à-dire qu'après, les gens, peu à peu, ont la joie qui est clôt à l'intérieur. Et ça se voit aussi. Et ils ne se rendent pas compte d'où ils sont. Ils n'ont aucune distance. La distance, c'est ça le problème, des fois. Il y a trop de distance. Et du coup, ça amène dans le mental. Et là, non, il n'y a pas la place au mental. Non, non, peu de mental. Très peu de mental. C'est ça, le mot d'ordre sous-jacent. OK. Et quand même, je voulais dire que, en fait, on est quand même, ça me semble important de le préciser, dans le paradis de Dante, quand même. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est pas clair. Vous voyez l'enfer ? C'est le paradis. C'est pire que l'enfer, je précise. C'est important de le dire aussi. C'est quoi votre définition, à vous, du théâtre de rue ? Théâtre de rue, de la liberté surveillée. OK, vous avez l'ambiance, je crois. J'ai même pas réussi à avoir une interview sérieuse. Je me suis fait balader bien comme il faut. Et pourtant, si on réécoute, j'ai quand même eu mes réponses. Elles sont très fortes. Bon, OK. Lâchez mon cerveau, ça me va aussi. Ce midi, j'ai rendez-vous avec une amie improvisatrice, Camille, qui vit à Aurillac depuis quelques années. Et ça tombe bien, j'avais envie de me repérer un peu mieux dans le festival. L'organisation édite un plan avec cinq grandes zones de couleurs différentes qui dépassent largement l'étendue du centre-ville. Aurillac, c'est aussi accepté non seulement qu'on ne pourra pas voir tous les spectacles, mais que surtout, on ne pourra pas voir tous les spectacles qu'on voulait. Il y en avait plus de 550 répertoriés cette année. Le centre-ville, la zone jaune, c'est un peu bain de foule. C'est, comment on appelle ça, la cour des miracles, un peu. Quand tu y vas, tu en prends plein les yeux, tu vois des gens déambulés, des jongleurs, des machins. C'est une expérience qui est quand même chouette. C'est un truc à faire à un moment donné dans la journée, de se laisser déambuler et justement de capter des moments de spectacle, de musique, de te laisser vraiment surprendre. Alors nous, on est tout au début de la zone verte. Là, on est à Pastille 123, le square Bernard Franck. Donc ici, écoute, comme ça, au pif, on vrac. L'année dernière, Marmi, on m'a dit que c'était top pour les soirées électro. Donc grosse ambiance le soir et la nuit. Après, la zone violette, tu vois, je la découvre cette année, côté quartier Tivoli, la gare au bord de la Jordane. Et après, ici, tu vois, Pérole, on m'a parlé d'un super spectacle qui s'est passé il y a plusieurs années à Pérole. Donc il doit y avoir des super installations là-bas. Alors je comprends que tu as un peu deux salles, deux ambiances en fait. La zone jaune qui représente le centre-ville où c'est la fête du matin au soir. Tu as des spectacles partout et c'est fermé à la circulation. Et puis les autres zones plus étendues où seulement certains lieux sont investis comme des cours, d'écoles, des parkings, des parcs. Oui, en fait, la différence entre centre-ville et ces parcs-là, c'est que dans les parcs, tu as des collectifs. Donc pareil, Tivoli, tu as un collectif, tu as plusieurs compagnies qui se sont agglomérées et qui se sont organisées ensemble. Donc ils arrivent avec des food trucks et l'Itas, l'année dernière, tu avais des food trucks végés, des food trucks pas végés, de la viande grillée dans le camion. Tu peux y passer complètement la journée et tu as des spectacles à toutes les heures. Et c'est vraiment bien adapté quand tu as des enfants. Tu peux vraiment y aller à 10h du matin et repartir à 2h du matin sans être ennuyé. Donc tu peux aussi faire un festival tout en douceur, en tranquillité, toute la journée dans un parc, en attendant que les spectacles apparaissent devant toi. Et ça, c'est quand même super pratique d'avoir le choix du rythme auquel tu vis ta découverte des pièces. C'est sans doute ça aussi qui permet une diversité de public. Des jeunes, des moins jeunes, des familles. On a fait de la place pour toutes les pièces et aussi pour tous les publics. Non, il y a des gens de partout. Émilie, Noé. Il y a des gens de partout et il y a une beaucoup plus grande diversité sociale et culturelle du fait qu'on ne paye pas sa place. Avignon aujourd'hui, j'adore ce festival, mais évidemment, il y a quand même une sélection par l'argent. Au Riac, c'est sûr, on est une famille avec deux enfants. C'est beaucoup plus cool. D'un seul coup, les choses sont possibles. On ne va pas avoir 100 euros à débourser pour aller voir une pièce. Donc, il y a une beaucoup plus grande diversité. Il y a des gens à l'art. Il y a des gens de tous les âges, de tous les styles. Ce que j'adore dans cet art-là, c'est que dans un univers, on va dire banal, commun, habituel, d'un coup, il y a un truc un peu poétique ou humoristique qui surgit. C'est comme si dans un truc que tu crois connaître, d'un coup, il se passe quelque chose d'un peu exceptionnel. Et souvent, c'est ça qui crée les moments les plus poétiques. C'est ce mélange de surprise et de poésie ou de joie. Un truc qui te ramène vachement à l'enfance. C'est le truc de la surprise dans un endroit que tu crois connaître. La surprise dans un endroit que tu crois connaître. Assez hyper intéressant ce que dit Camille. Déjà parce que le théâtre de rue t'apprend à porter un nouveau regard sur ton lieu de vie. Bon, moi je ne connaissais pas Aurillac, mais en trois jours, j'ai une cartographie mentale assez précise de la ville finalement. Et puis le théâtre de rue ne fait pas que se poser gentiment sur le bitume. Il l'investit, le transforme, crée autre chose. comme une réalité augmentée, enchantée, où le public est pris à partie directement dans son environnement quotidien. Ça veut dire que le théâtre de rue s'adapte aux endroits qu'il visite et peut ainsi créer des spectacles pour des publics très ciblés ou des lieux précis. Les pouvoirs publics ne s'emparent pas assez des arts de la rue. Nous sommes un vecteur de lien social et de vivre ensemble qui est incroyable. Tu me demandais tout à l'heure un de mes meilleurs souvenirs d'Aurillac. En 2015, on a été programmé dans un quartier qui s'appelle la Montade à Aurillac, qui est un quartier qui est un peu excentré. Il y a des navettes. Et c'est vraiment des bars d'immeubles. Ce n'est pas un très beau quartier. Ils nous disent oui, vous serez sur le terrain de foot. On arrive à le terrain de foot, c'était des gravats et de buts. Sans filet, bien sûr, que les poteaux. Et on s'est retrouvés là avec, je ne sais pas, on devait être une dizaine de compagnies. Et donc, on était en collectif forcé. On n'avait pas choisi d'être en collectif. Donc, on s'est dit bon, il faut organiser un truc. Et ça a été un moment incroyable parce qu'en fait, on est allé chez Emmaüs, on a loué des canapés. Enfin, on a fait... En fait, on a mis trois guirlandes, deux canapés. On a fait une buvette et on a créé un lieu de vie incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait les gens de la cité qui venaient... Alors, nous, on a eu les enfants. Alors, les enfants, ils ont vu Bérenice quatre fois. Il n'y avait pas de problème. Après, il y avait Joséphine, 84 ans, qui faisait tous les spectacles. Elle a fait ça, en tout cas, la première journée. Et puis, à 19h, il y avait des habitants du quartier qui ne venaient pas forcément voir le spectacle, mais qui venaient avec les enfants, les poussettes et qui discutaient avec les comédiens, avec nous, enfin, avec les compagnies. Et il y avait les festivaliers qui arrivaient en avette. Donc, il y avait vraiment une mixité sociale, mais improbable. et un lieu de vie. Je ne dis pas que le vivre ensemble si on est tous copains ou on pense tous pareil. Je dis juste que trois guirlandes de l'artistique pendant... Là, c'était une semaine. Mais ça peut changer vraiment des lieux de vie, quoi. Mais vraiment. Je fais un tour des stands dans ce parc avec Camille. Il y a une friperie improvisée, de quoi manger sucré ou salé, et puis un stand où des gens attendent. Mais quoi ? J'en sais rien. Ouais, on dirait bien une salle d'attente. Il y a de quoi faire la lecture, de quoi s'asseoir. Il y a un jeu qui est-ce. Mais tous les portraits sont remplacés par des pommes de terre. Il y a aussi un vieux téléphone à cadran. Je décroche et entends des morceaux de musique remixés façon patate. Je sens que je vais devoir bien, bien lâcher mon cerveau, là. En effet, je suis dans la salle d'attente qui mène à une consultation de patatothérapie. OK, c'est le moment de vous parler de cette forme de théâtre de rue qu'on appelle l'entresort. Un entresort, c'est un spectacle pour une toute petite jauge. Généralement, ce sont des spectacles qui ne durent pas très longtemps et qui sont pour un public de... Parfois, c'est une personne, dix personnes, quinze personnes, mais c'est jamais beaucoup plus. Et ça vient vraiment du monde forain. Donc, on entre, voir quelque chose d'incroyable et on ressort assez vite. Ça vient de ça. Je suis Sandrine Coletti. La compagnie, c'est Mon Clown sur la Commode. Bonjour à vous. Bonjour. Je suis Sandrine Coletti. Suzanne Amidou, patatothérapeute, diplômée. J'insiste sur le point, vous pourrez consulter mon diplôme à l'intérieur. Je suis diplômée de la San Diego Potato University en Californie. Et nous avons trouvé, enfin, je dirais retrouvé, un savoir ancestral qui s'était perdu. C'est que les pommes de terre ont la capacité d'absorber les intentions. Alors, est-ce qu'il y en a qui étaient au courant parmi vous ? Comme dans tout bon cabinet chez le psychologue, il y a une salle d'attente, chez le docteur, il y a une salle d'attente. Donc, on a poussé ça en se disant, il nous faut une salle d'attente. On a même essayé de se mettre sur Doctolib, mais là, ça n'a pas fonctionné. Qui aimerait consulter ? Il y a de la place pour une personne, mais s'il y a plusieurs personnes qui ont envie, on joue à tire patate, on laisse le hasard décider. Donc, ne soyez pas simides. Je ne révélerai pas tout le dispositif étant donné la courte durée de l'entresort, je ne voudrais pas tout spoiler. Et puis, ce qui se dit chez le psy reste chez le psy, surtout quand il est question de tubercule. Ici, à Aurillac, il y a quand même pas mal de gens qui sont habitués à voir des spectacles. Mais par exemple, ici ce matin, il y a eu des personnes qui ne vont jamais au spectacle. Et c'était génial aussi de les voir rire et s'émerveiller alors que ce n'est pas une pratique qu'ils ont habituellement. Donc pour moi, le théâtre de rue, c'est vraiment rendre accessibles des formes artistiques diverses et variées. Parce que là, dans le cabinet de patatothérapie, les souhaits des personnes, les choses qui sont en jeu, ce sont des sujets, des problématiques qui peuvent toucher tout le monde donc se rendre compte qu'on n'est pas si différent de la personne qui est juste à côté. Là, je comprends que même si on lâche son cerveau, avec la compagnie qui roule ou la séance de patatothérapie, ce n'est pas du temps de cerveau disponible non plus. Quand on lâche son cerveau, qu'on se divertit, c'est aussi pour mieux se connecter. Se connecter avec les gens qui nous entourent, notre société, nos émotions. Je trouve qu'il y a une certaine exigence dans ce divertissement qu'on ne retrouve plus dans le cinéma ou la télévision par exemple. Je reste dans ce parc où il fait beau et beau. Je fais ma meilleure sieste au son d'une fanfare country et je prends un bon coup de soleil. Je me rapproche des festivaliers et, comme ça se fait beaucoup à Aurillac, je leur demande leur coup de cœur. C'est là que je fais la rencontre de Patrick et Maryse, deux habitués du festival. Alors Patrick, dites-moi, c'était quoi votre premier festival d'Aurillac ? Je ne me rappelle pas d'ailleurs, c'était... Ça date, j'ai vu, 2000, je ne sais plus. Maryse ? Quelle année ? Je ne sais pas, moi je dis que c'est 91. 91, 92. Est-ce qu'il y a eu une évolution sur les spectacles et sur le théâtre de rue ? Oui, ces grandes compagnies ne sont plus là ou moins là, même s'il y a toujours un fait marquant, mais il n'y a jamais un festival grandiose comme il y a eu à une époque. Est-ce qu'il y a moins de grandes compagnies aussi ? Est-ce que c'est plus compliqué peut-être de monter ce genre de spectacle ? Il y a moins de grandes compagnies, c'est sûr. On voit déjà des revues Théa Chalot, j'ai vu un spectacle de grandes compagnies, mais enfin c'est du fric qui dégouline, mais après la création n'était pas extraordinaire. Je pense qu'ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient parce que vu que les gens sont énormes, il n'y a plus les endroits pour faire des énormes spectacles. Ce qui fait qu'on part ses lits, les petites cours, les règles de sécurité aujourd'hui, il y a tous ces normes là. Le couple d'habitués, je les adore. Et c'était un bon moyen d'avoir un peu l'évolution du festival. Les grosses compagnies avec des expériences à vivre sur des grands espaces, ça n'existe plus beaucoup. A la fois parce que les compagnies n'ont plus les moyens, bon il faudrait creuser ça mais vu les coups de rabot réguliers sur le budget de la culture en France, ça n'a rien d'étonnant. Et à la fois, il y a des questions de sécurité. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a eu un peu la liberté de faire tout ce qu'on voulait face à un public, avec toute l'exubérance et aussi la dangerosité que cela entraîne. Bon, là, en bon Toulousain, je pense à la compagnie royale de luxe et ses machines de plusieurs mètres de haut qui pèsent plusieurs tonnes et crèchent du feu ou de l'eau et qui s'accrochent aux bâtiments ou bloquent des rues entières. Ça représente une organisation considérable. Des budgets incapables à boucler sans l'appui d'une grande ville. C'était à notre temps, donc. Il y a vraiment un passé en France du théâtre de rue. Il y avait un grand festival à Nancy dans les années 70. Émilie Noé. Il y avait Jérôme Savary qui faisait des trucs dans Paris. Je veux dire, Paris, aujourd'hui, en théâtre de rue, il y a quoi ? C'est fou. Alors après, évidemment, il y a des histoires de sécurité et tout. Je ne suis pas complètement naïve, mais c'est hyper questionnant de ne pas s'emparer de cet outil-là alors qu'on a un vivier. Je suis bien placée pour le savoir. Je suis co-présidente de la férue et puis on rencontre, on a des moments où on rencontre les autres fédérations. Il y en a partout en France. C'est magnifique. Là, Émilie me tend une berche en parlant de la férue. Je la relance là-dessus. Alors la férue, c'est la fédération régionale des arts de la rue en Ile-de-France. Il faut savoir que dans chaque région de France, il y a une fédération pour les arts de la rue et qu'il y a une fédération nationale des arts de la rue qui nous représente, qui représente nos intérêts, nous, acteurs des arts de la rue, auprès des institutions publiques. Par exemple, on a une commission Égalité des genres et on travaille aussi sur un projet de loi qui s'appelle le 1% Travaux publics. L'idée serait d'inciter les promoteurs quand il y a un grand quartier qui est complètement rénové et ça va durer des années, c'est un peu compliqué. On accorde 1% du budget à une action culturelle. Et pour ça, les acteurs des arts de la rue sont très forts. Justement, je me disais, est-ce que ça peut être une façon aussi de se renseigner sur ce qui se passe près de chez nous ? Mais tout à fait. Parce que des fois, quand c'est dans un théâtre avec des murs, on a le site internet du théâtre et on voit leur programmation. Mais pour du théâtre de rue, comment... Ça peut être aussi une façon de se... Mais tout à fait. il faut aller sur le magnifique site de la fédération. C'est fédération.ard de la rue idf.toutattaché.org. Je le fais, je le fais, je l'ai fait. Allez, le message est passé. Voilà, parce que je suis co-présidente. Il faut que je... j'ai des responsabilités. C'est vrai. Moi, j'ai un souvenir d'un truc du fun. Ça s'appelait légumes. Légumes ? Et je m'y revois encore avec un arbre, un monsieur qui racontait des histoires sous un arbre. Et l'arbre qui se mettait a pleuré. C'était trop beau. L'arbre a pleuré, le monsieur racontait, l'arbre a pleuré. Mais je l'ai en tête encore, ce spectacle. Je voudrais aimer le revoir. Vraiment. Et si vous aviez un conseil à donner à des festivaliers qui viendraient pour la première fois à Aurillac, ça serait quoi vos conseils, vos astuces ? Il n'y a pas d'astuces, promène-toi et cherche. Dans les cours, quand même. Moi, j'aime bien être dans les cours parce que sinon, on s'épuise à marcher. à marcher, à marcher. Surtout les premières fois où on ne connaît pas la ville. Il faut faire un peu sa sélection parce que bon, mais quand on ne connaît pas la ville, on s'épuise parce qu'on fait des pas dans un sens dans l'autre. C'est vrai que depuis qu'ils ont créé les cours, c'est plus reposant. Maryse a raison. Si on n'y prend pas garde, on a vite fait de courir d'un bout à l'autre de la ville et c'est mon cas parce que je ne sais pas faire le choix entre deux spectacles situés l'un à l'autre à l'opposé de la ville. Je traverse donc tout Aurillac en courant pour arriver à l'heure à un spectacle très attendu, jouir de la compagnie Notre Insouciance. Difficile de dire d'un spectacle de rue qu'il peut être complet et pourtant, la place se remplit jusqu'à ce qu'on ne puisse plus circuler. Les gens commencent à s'asseoir dans des bosquets, à grimper sur les murets, à des endroits improbables, même derrière l'espace scénique, quitte à ne rien voir, tout voir de dos. J'avais peur de voir la foule se pousser, s'énerver, mais étonnamment, tout se passe bien. Je reste là, coincé entre deux arbustes sur de la terre pas encore sèche de la dernière pluie. Je mets mon casque sur les oreilles et profite de l'amplificateur sonore de mon enregistreur pour essayer d'entendre un peu mieux. C'était sans compter sur la clameur du public. Une comédienne entre en scène et interpelle l'assistance en mode spectacle de stand-up. Et bien, ça commence fort. Le public est chaud bouillant alors que sont abordés tantôt dans le comique, l'exubérance ou l'introspection, la question si intime de la quête de l'orgasme. Je vous dis avec quelqu'un, est-ce que si je parle pendant, ça va casser la magie ? Non ! Moi aussi, je me demande, est-ce que c'est vrai qu'un couple qui va bien, c'est un couple qui baisse trois fois par semaine ? Non ! Est-ce que 10 cm, c'est ce qui ? Bon, il y a vraiment trop de monde, mes enregistrements sont inaudibles. Je préfère vous faire écouter Arthur Reynaud, comédien et co-auteur de la pièce, ainsi que Julie Aiké, comédienne, co-autrice et metteuse en scène de la pièce. Ça commence par... Arthur Reynaud. Par l'explication d'un récit, d'une petite quête, enfin en tout cas d'un parcours, d'une trajectoire jusqu'à découvrir son corps, découvrir les relations, découvrir sa sexualité et découvrir l'orgasme à un moment et se rendre compte qu'il y a un écart orgasmique qui existe entre les hommes et les femmes et du coup, c'est ça, c'est vraiment le point de départ de la pièce où c'est le personnage de Juliette qui prend vraiment en charge cette chose-là. Une fois que ce petit préambule a été fait, là, on ouvre la porte vers le stand-up et vers des paroles joyeuses et différentes à travers trois passages assez différents de trois personnages qui ont leur propre quête, leur propre point de vue de la sexualité. Oui, parce qu'on s'est beaucoup posé la question, on ne veut pas créer d'injonction en tout cas, mais on veut ouvrir un endroit, on donne des clés de réflexion à chacun et chacune et il s'en empare et chacun va recevoir des endroits différents, chacune va être touchée par quelque chose qu'il n'a pas touché forcément l'autre, c'était d'ouvrir le champ des possibles beaucoup. Mais on a travaillé ça parce qu'on voulait un peu de travailler sur la libération de la parole et en fait, on l'a testé une fois et la première fois, c'était assez dingue parce que moi, j'étais à l'extérieur, du coup, j'écoutais et en fait, les gens parlaient et en fait, ils parlaient du spectacle. Ça faisait des rebonds quand une personne parlait de moi, il se passe ça, depuis huit ans que je suis avec mon mec, ils chuchotaient. En général, c'est plutôt des chuchotements. J'ai entendu genre huit ans avec mon mec, ouais, moi aussi, 2017, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, ils sont au taquet. Ouais, ouais, ou genre quand elle disait « Ouais, un bon gros câlin, Camille, je ne sais pas si tu l'as entendu, mais à un moment, il y a quelqu'un qui a dit « Ouais, parce que parfois, une bite, on s'en fout, on veut des gros câlins. » Non, attends, j'adore. Plus tard, quand j'ai relu mes notes, j'avais écrit en gros « Libération de la parole ». Mais ce qui fait que la pièce « Jouir » provoque tant d'engouement, c'est peut-être aussi parce que la parole ne fait pas que se libérer. Elle circule. Les gens vivent des émotions tous ensemble, mais en plus, ils se regardent, s'entendent réagir les uns les autres aux sollicitations des acteurisses, prennent position tout en étant un milieu de la confrontation. La parole circule, se mélange et s'enrichit. On a vraiment plein de récits qui sont drôles, parfois touchants. Parfois très touchants. Oui, ça s'est déjà arrivé, des câlins, de l'émotion. Là, j'étais un peu plus dans le public aujourd'hui et je sentais des gens pleurer aussi à l'intérieur. C'est une traversée émotionnelle, je trouve. Oui, mais très, hyper touchante du coup, hyper agréable. On fait ça pour ça. Oui, mais en fait, la rue ou les rapports à l'espace public, c'est assez important pour nous. J'étais ouvreuse à l'Odéon, donc on voit quand même le public qui vient. C'est toujours un public quand même assez privilégié, qui a déjà l'argent de se payer des billets, qui n'a pas peur d'aller dans un théâtre, qui a un monument parfois qui peut faire peur. Même moi, parfois, je suis impressionnée par des théâtres. Il y en a qui adorent aller au théâtre seul. Moi, je pense que parfois, j'ai peur d'y aller seule. Et puis en même temps, il y a des codes qui peuvent être oppressants, ne pas éteindre son portable, ne pas manger, ne pas partir, ne pas parler ou faire des petits commentaires, ne pas vivre finalement. Et pour moi, c'est super important. Je viens aussi de la médiation culturelle. Donc je me suis aussi beaucoup posé la question du public, du rapport de jeu aussi entre interprète et spectateur, spectatrice. Et donc, on a commencé par ça. Et donc, dans la compagnie aussi, il y a l'importance de l'intime. Comment parler de l'intime dans un espace public ? Donc ce qui semble assez paradoxal, de parler de l'intime dans l'espace public et de manière collective, c'est-à-dire avec une jauge aujourd'hui, on l'a vu, je ne sais pas, on m'a dit 2000, je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme. 1000, 1500, je n'en sais rien. En tout cas, il y avait beaucoup de gens. Et donc, moi, c'est toute ma recherche. C'est comment partager quelque chose de si petit où finalement, on se rassemble tous et toutes à un endroit et comment le transmettre à des gens et comment aussi le public peut vivre. Moi, j'adore qu'il y ait des gens qui arrivent avec leur truffade ou leur bière. Ça leur permet de vivre et même qu'ils puissent partir s'ils le souhaitent. Juliette et Arthur m'expliquent qu'ils ont passé des semaines avec des sexologues ou des psychologues pour affiner leurs propos et qu'ils ont une liste de contacts et de professionnels avec une bibliographie à donner à la fin du spectacle. Et ce n'est pas les seules troupes que j'ai rencontrées comme ça à Aurillac. C'est assez beau de se dire que le théâtre peut t'amener à ça. Tu viens voir une pièce dont tu ne sais rien mais tu pars avec l'adresse d'un sexologue parce que tu t'aperçois que ça ne te ferait pas de mal de parler de ça. Ces dernières années j'ai vu pas mal de spectacles et quand tu sors de salle tu vas débattre un peu du sujet du jeu des acteurs de la mise en scène mais là dans le théâtre de rue tu vas aussi t'interroger sur toi sur ta vie ta santé ta sexualité on t'a inclus dans un cercle de paroles on t'a amené à voir que ton voisin ou ta voisine avait sans doute les mêmes questions que toi sur un sujet qu'il ou elle partageait le même type de problème même si on n'apporte pas les mêmes réponses même sur un sujet aussi intime que peut l'être la sexualité tu ne te sens plus isolé est-ce que c'est pas justement dans ces moments-là qu'on atteint la forme la plus riche et la plus puissante du théâtre ? en tout cas ça fonctionne dès la fin du spectacle je promène mon micro et tombe rapidement sur un groupe d'amis en train de débattre je n'osais pas à m'immiscer dans la conversation mais très vite ils me remarquent et me font signe de prendre part au débat et elle s'appelle Camille Gaëlle Hélène Isabelle et Renaud je vous avoue que je ne sais plus qui est qui tellement ça fuse mais il est question de la représentation des hommes dans le spectacle là en fait il y a deux mecs qui jouent et on voudrait que ça soit égalitaire on voudrait qu'il y ait autant de mecs que de femmes moi je ne suis pas d'accord avec ça on a aussi dit qu'on voulait parler un peu plus de la jouissance masculine et c'est un sujet et pourquoi ? non c'est pas nous je trouvais ça intéressant et je trouve que les garçons ont donné autant leurs doutes c'est tout autour de la communication pour moi c'est le point fort de ce spectacle c'est comment on doute tous comment on a du mal à communiquer comment on n'en parle pas y compris autour de nous comment on reste ultra évasé et c'est ça pour moi c'est une question et c'est vrai qu'on n'a pas abordé la jouissance mais parce qu'il y a un vrai décalage dans notre société entre la jouissance masculine et la jouissance féminine et qu'il y a encore ce travail à faire parce qu'on ne la connaît pas en tant que femme tu ne connais pas vraiment la jouissance oui on ne connaît pas la nôtre et on ne connaît pas celle des mecs il y a vraiment de ça qui est de ça dont il faut parler je ne vous dirai rien je pense que la rue forcément est politique déjà par sa démarche même de ne pas vouloir être dans des salles Juliette et Quai et donc parfois ça se suit aussi dans les thématiques qui sont abordées de l'envie de se décloisonner des salles mais de se décloisonner entre nous aussi dans les sphères intimes et de l'ouvrir et de l'offrir au public voilà des champs qui se libèrent fin du deuxième épisode retrouvez le troisième et dernier épisode sur Youtube Spotify Deezer et Apple Podcast Tête de lecture Tête de lecture Merci.